Assalamu alaikum bon comme vous le savez je me présente je m'appelle Pape Sidifal, je suis animateur je connais pas mal de choses qui se passent dans le monde du show business j'ai l'habitude de faire des trucs fun de faire rire les gens mais aujourd'hui je parle avec le coeur rempli de haine quelque part envers qui ou quoi, mais envers les sociétés sénégalaises en fait c'est que les sociétés sénégalaises les sociétés sénégalaises qui viennent au sénégal que ce soit des sociétés multinationales qui viennent au sénégal ou des sociétés qui sénégalaises qui sénégalaises qui sénégalaises investissent on sénégalaises on sénégalaises on sénégalaises on sénégalaises mais ce qui m'intéresse moi c'est le hip hop quand vous voyez qu'un événement qui sénégal on sénégalais quand il y a un événement hip hop il n'a jamais vu un événement hip hop il n'a jamais vu un sponsor et pourtant nous nous sommes drenés avec 14 000, 15 000 hashtag de félicitations pour ce que tu as réussi à faire pour le grand théâtre et pour le Stati Bama ainsi de suite il y a pas mal d'artistes il y a pas mal d'artistes il y a pas mal de gens qui font des bonnes choses dans le hip hop mais on sait que si on a des confrères artistes je n'ai pas de problème pour qu'un artiste vienne au Sénégal pour faire des prestations parce que si on a des enfants par exemple Fadofri il y a des gens qui vont aller au monde et on va faire des spectacles mais nous savons que les sociétés qui sont en Sénégal qui ont des produits qui sont 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 des produits pour les sponsors et qui sont des produits et qui vont faire des 13 000 voire 14 000 ou parfois 20 000 entrées sur visibilité Donc marketingment parlant si vous ne voulez que de la visibilité vous pouvez l'avoir avec nous mais pourquoi ? On va être bon ou on va être détesté ou vous nous détestez c'est quoi le problème ? Parce que vous les produits les produits les Sénégalais ils ont des produits mais le vrai problème je ne le comprends pas si on est prêt même à modifier ce qu'on est en train de faire pour vous faire plaisir mais vous avez dit vous avez dit vous avez dit l'artiste sénégalais vous avez dit parce qu'il a fait 3 000 entrées et nous n'ont pas à faire voire 10 000 15 000 mais c'est quoi le problème ? alors je me suis dit qu'il a manqué de respect je ne sais pas quelle solution est que les gens ne le perdent pas c'est ce que nous disons aux grands mots ou les grands comètes les gens ne le perdent pas les gens ne le perdent pas les sociétés se sont en sénégal pour que les 50 000 pour les émissions il faut que ça cesse il y a des artistes qui ne reviendront ils ne prennent pas car il est insolent ou pas il est insolent Les enfants de Sénégal, ils les prennent, 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 ils les prennent le matin et le soir, ils les prennent sur leur société. Ils n'ont pas de retour dans les 300 milles pour vous les appeler pour Sénégal. Vous n'avez pas de problème. Et vous voyez que vous êtes venus, ils font moins que ça, mais vous n'avez pas de problème. Vous êtes des sociétés qui investissent, vous êtes au Sénégal. Vos produits sont vendus au Sénégal. Vous savez ce qu'on fait. Je vous invite à vous abonner à vous de votre conviction. Si vous vous dites, vous n'avez pas de problème. Parce que nous sommes au Sénégal. Nous sommes l'avenir du Sénégal. L'ensemble des personnes qui vont cliquer sur cette vidéo. Regardez. Je ne vais pas vous dire telle société ou telle société. Regardez. Les artistes qui sont venus, je n'ai rien contre eux encore une fois. Je respecte les artistes qui viennent faire des performances. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. J'adore l'art. Je ne peux pas me battre d'un artiste. Mais les sociétés qui sont venus au Sénégal. Si vous n'êtes pas au Sénégal, ils sont en banque. Ils ne sont pas au Sénégal. Ils ne sont pas au Sénégal. Ils ne sont pas au Sénégal. Mais ils ne sont pas au Sénégal. Ils sont en banque. Ils ne sont pas au Sénégal. Ils ne sont pas en banque. Ils ne sont pas au Sénégal. Ils ne sont pas au Sénégal. Ils ne sont pas au Sénégal. Donc j'ai dit qu'il faut que ça cesse. Je vous invite à partager cette vidéo. La conviction est là. Je ne parle pas pour buzz ou rien. Donc je pense sincèrement. Ce qu'on est en train de vivre en tant que jeune, je me dis qu'il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête, les gens sont réunis pour consommer les produits et qu'ils n'ont pas besoin de miettes pour qu'ils ne les prennent pas. Et qu'ils n'ont pas besoin de visibilité. J'excuse, j'ai été très long.